Alors Coralbiome, c'est une société créée à la base par le docteur Ivan Pérez et moi-même, créée en 2011 par un aquaculteur et un enseignant-chercheur, maître de conférence au CNRS. Sur la base d'une idée que j'avais depuis déjà des années, on s'est dit qu'on devrait systématiquement explorer le potentiel chimique des coraux et donc commencer aussi par une production qui nous permettrait de développer un commerce dans le domaine de l'ornement afin d'auto-financer la société et ses activités de R&D. Voilà, donc aujourd'hui Coralbiome a 5 ans et est installé sur le campus scientifique de Lumini au cœur des biotech. Alors nous sommes localisés sur le campus scientifique de Lumini, plus précisément dans la pépinière d'entreprises biotechnologies de l'association Grand Lumini, qui est une pépinière qui héberge que des entreprises à vocation biotechnologique, notamment des sociétés qui sont devenues par la suite des références dans le monde des biotech. Et on espère que ce sera le cas pour nous dans le prochain avenir. Je dirais ni l'une ni l'autre, en fait, dès le début c'est un choix qu'on a fait de faire les deux activités. Donc dès la conception du projet, il était bien précisé qu'on aurait une activité de production de coraux d'ornement qui, parallèlement aux activités de biotech, commencerait petit à petit à générer du chiffre d'affaires et rendrait l'entreprise pérenne. Donc l'activité, quand on a présenté le projet ici à Grand Lumini, pour être incubé et finir dans la phase pépinière, il était bien précisé que le cœur business de l'entreprise, c'était la recherche de molécules bioactives dans le domaine de la santé qui s'apurait sur une production de coraux qui serait à la fois commercée sur l'ornement mais qui servirait également à produire la biomasse nécessaire pour les travaux de R&D. L'avenir, ça passe déjà par une levée de fonds, donc on a besoin de capitaux car les projets de R&D en biotechnologie et de développement de médicaments coûtent extrêmement cher et on doit valider une préclinique réglementaire, donc une étude qui permettra d'amener le composé dans les phases de développement suivants qui seront repris certainement par une Big Pharma pour un jour mis sur le marché, on l'espère, de la paillitoxine comme agent anticancéreux. Donc ça passe par une levée de fonds qui permettra de progressivement dissocier les deux activités afin d'avoir deux entités distinctes, une qui sera présente dans le commerce de l'ornement et qui continuera à faire ce qu'on fait déjà ici maintenant chez Coral Bio, mais on l'espère en mieux, avec des moyens supplémentaires, et une partie de R&D qui aura aussi des moyens supplémentaires pour pouvoir travailler sur une liste de composés, d'une trentaine de composés qu'on a déjà identifiés dans les coraux et qui sont à très très fort potentiel justement en santé humaine. Voilà, puisqu'on a déjà identifié deux nouvelles molécules avec des bioactivités d'intérêt, donc on espère avoir des moyens supplémentaires grâce à cette levée de fonds pour justement avoir plusieurs molécules en développement et à terme avoir, je l'espère, plusieurs médicaments sur le marché. Les raisons de ce choix, on est dans un contexte particulier des biotech, on ne peut pas accueillir qui on veut comme on veut dans ces locaux, puisque l'accès est réglementé, on peut accueillir des professionnels mais pas des particuliers, donc on n'a pas vocation à faire de la vente sur site, d'où le choix d'aller sur internet, c'est surtout dès le début de proposer le WeezyWig, donc d'arriver en disant voilà maintenant, vous allez voir ce que vous allez acheter, et comme ça il n'y aura pas de doute, vous recevrez bien l'animal que vous avez vu, il n'y aura pas de tromperie possible, donc si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez l'acheter, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, mais au moins vous voyez ce que vous achetez. Le concept nous vient de nos amis américains d'Aquascapers, qui sont des amis qui aussi font de l'aquaculture là-bas d'animaux des Caraïbes, et on partage la même vision, donc c'est la raison pour laquelle à terme, ils ont même pris l'architecture graphique de Coral Biome du site, pour le transférer sur leur site, parce qu'ils étaient vraiment bluffés de ce qu'on avait fait sur internet, et ils voulaient afficher un partenariat via une interface graphique identique aux Etats-Unis et en Europe. Oui, il n'y a même essentiellement que ça, la plupart des bultures que vous verrez sur le site sont produites ici, dans notre laboratoire, donc oui, effectivement, la plupart, pour ne pas dire que plus de 99% des animaux proposés sur le site de Coral Biome sont issus de l'aquaculture. Que ce soit des espèces, entre guillemets, abondantes, faciles, mais surtout esthétiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des animaux qui vont présenter un attrait esthétique. Quand on fait un aquarium, on a envie de faire quelque chose de joli, surtout dans le récifal. On rêve tous d'avoir des bacs colorés, avec des fluorescences qui s'harmonisent, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui réunissent dans un aquarium. Il faut se mettre à la place des gens qui commencent, comme à la place des experts qui font ça peut-être depuis maintenant 20 ans. Un expert, au bout de 20 ans, quand il verra des anctus super fluos, super colorés, il aura un coup de cœur comme le débutant. Il aura peut-être plus de facilité à les maintenir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des espèces qui trouvent leur place dans tous les aquariums, dans ceux des débutants, dans ceux des amateurs confirmés, dans ceux des experts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça vienne d'aquaculture. Premier critère intéressant, que ce soit coloré, et si possible, pas trop difficile à maintenir, parce qu'il y a des années de ça, on parlait des coraux non-symbiotiques, il y a eu un engouement pour ces animaux, et malheureusement, c'est aussi contraignant qu'un chien ou un chat, il faut les nourrir tous les jours. On commence au début en étant super motivés, et puis bien souvent, avec le temps, on est trop pris, on a moins le temps, et on finit par voir ces animaux dépérir, et c'est bien dommage. Donc, il vaut mieux se limiter à des choses qui trouveront bien leur place dans l'aquarium, qui pourront se contenter d'un minimum de soins, qui seront résistants. Et voilà, pour nous, ça fait partie des critères les plus importants quand on choisit. Mais ça reste l'esthétique. La beauté, la rareté, Ce sont des choix assez personnels. Comme vous avez pu le voir sur le site, on n'est pas spécialement, on va dire, réceptifs aux tendances du marché, on aimerait plutôt prendre le contre-pied. Donc, on ne va pas aller forcément chercher des espèces que la plupart des autres commerçants vont proposer, on va aller chercher, si possible, des choses rares, inédites. Donc, on préfère rester sur des petites quantités, mais à des très très belles qualités. L'origine, c'est de la collecte raisonnée, notamment en ce qui concerne les animaux qu'on propose, des épicistis. Elles sont sélectionnées et collectées dans les quilles, en Floride, avec nos partenaires qui sont installés là-bas, mais ils font attention à ne pas trop fonctionner les populations naturelles, de façon à pouvoir replonger fréquemment sur les mêmes sites et garder des stocks quasi constants minimums. Les éco-gordes, des gorgones issus d'aquaculture, produites en Floride chez nos partenaires, avec la particularité de laisser les colonies mères des gorgones à leur place en mer. Donc, tous les 2-3 mois, retourner sur les colonies mères pour prélever une dizaine de fragments d'une dizaine de centimètres qui sont ensuite rapatriés dans les serres, greffés sur des plots en céramique et placés en culture. Donc, aucun impact en termes d'environnement, si ce n'est le transport après, depuis les Etats-Unis vers l'Europe, malheureusement. Parce que des coûts humains trop élevés, donc malheureusement, on va sortir des animaux qui seront malgré tout plus chers que des sujets sauvages. Et bien souvent, le prix fait la différence, ce qui fait que les gens ont tendance à choisir des animaux qui seront moins chers, qui viendront du milieu naturel, et donc ont grévé les ventes de sujets produits en captivité, malheureusement. On porte sur des molécules extraites du corail qui vont présenter des bioactivités dans le domaine de la santé. Donc, on va chercher des molécules cytotoxiques, des molécules, pour faire simple, qui sont anticancéreuses, des molécules qui sont pro- ou anti-inflammatoires, des molécules antivirales, et également des nouvelles classes d'antibiotiques, des antibactériens. Et on s'est aperçu récemment qu'il y a également des molécules qu'on appelle anti-fooling, qui vont empêcher justement les organismes de venir se greffer sur une surface qui aurait été traitée avec ces molécules. Donc, plein de secteurs d'activité possibles, mais celui qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le domaine du cancer, puisque c'est quelque chose qui, malheureusement, va progresser dans les décennies à venir. Je pense qu'il y a la plupart des gens qui ont été touchés de près ou de loin par la maladie, et on a vraiment urgence à trouver des thérapies qui sont efficaces, puisqu'on s'aperçoit, en faisant un petit peu de littérature scientifique, que la plupart des cancers deviennent résistants aux chimiothérapies. Donc, on va traiter une première fois un cancer avec une chimiothérapie, et la maladie va devenir résistante au traitement, ce qui fait que les patients traités qui sont en phase de rémission peuvent facilement rechuter. On s'est aperçu qu'on a 70% de cas de rechute dans le cas de certains cancers qui sont traités avec des chimiothérapies, on va dire, actuelles. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des molécules efficaces et qui ne laisseront pas le temps au cancer de trouver des parades ou des traitements qui permettront d'avoir des régressions et donc des guérisons des patients. Oui, on a fait des rinçages des systèmes à l'eau naturelle parce qu'on s'est aperçu que, malheureusement, avec même des sels qui, soi-disant, sont de qualité, on peut avoir des carences sur des éléments de traces et ça peut être rédhibitoire pour certaines espèces coralliennes. Par exemple, je pense aux Zéniens qui, en carence de certains éléments de traces, vont pouvoir tout simplement régresser jusqu'à disparaître. Donc, quand on s'est aperçu qu'on pouvait être en carence sur certains éléments de traces, on a pris le parti d'aller chercher de l'eau de mer naturelle dans certains endroits où l'eau aurait pu être de bonne qualité, ici sur la côte, et on a fait des rinçages de façon à restaurer certains taux d'éléments et repartir sur une eau de bonne qualité pour relancer des cultures de certaines espèces. Respecter les bases. Faire des changements d'eau réguliers, surveiller le nourrissage. Voilà, on est une partie prenante chez Coralbiome qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément des systèmes très complexes avec du matériel très onéreux pour avoir des bons résultats. On en est la preuve. Donc, je dirais simplement respecter des changements d'eau réguliers, ne pas suralimenter, avoir une bonne hygiène du bac et ça passe par simplement un bon changement d'eau, en bonne proportion, avec un sel de bonne qualité. Et après, on pourra s'amuser éventuellement à compléter par du matériel onéreux et plus compliqué à mettre en œuvre, mais respecter les bases, c'est déjà, à notre avis, la première clé du succès en aquafil marine. Être régulier. Voilà.